... Nathalie Kosciuszko-Morizet, bienvenue à Toulouse, bienvenue à Futura Police. Merci, bonjour. Une grande conférence sur l'innovation organisée par Le Point. On a la chance d'avoir avec nous Phil Jeudy, Phil qui est en Californie, qui est à la tête de la société Geek Trip. Geek habite depuis 6 ans en Californie. Il aide les startups, il aide les grandes boîtes à s'installer en Californie, à se développer. Il connaît extrêmement bien l'écosystème californien. Il va nous parler d'accélérateur de startup. On a également avec nous Véron Mangou, Véron en direct de Brazzaville, en direct du Congo. Véron a inventé, a mis au point la première tablette africaine en 2011, donc conçue au Congo, fabriquée en Chine. Il a lancé le premier téléphone l'année dernière. Et il a énormément de projets sur l'innovation. On va parler avec lui d'innovation. Vous Nathalie, on n'a pas vraiment besoin de vous présenter. Ancienne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez été secrétaire d'État au numérique. Vous êtes candidate à la mairie de Paris. La mairie de Paris, on le sait, se livre une bataille sans merci avec Londres pour savoir qui va être, quelle va être la capitale européenne du numérique. Vous allez nous dire comment vous comptez y arriver, comment on peut développer l'innovation dans ce pays et comment on peut arriver à avoir des villes intelligentes. Alors, pour la première question, j'aimerais que Phil, qui a eu la gentillesse de veiller très tard, et je crois qu'il est à peu près autour de minuit, minuit et quart en Californie, pose la première question à Nathalie. Oui, j'ai sorti les lunettes de soleil, mais c'était juste pour vous donner l'impression qu'on est en Californie. Il est minuit quand même. C'est sympa d'être avec nous. Mais ça me fait plaisir. Et puis, on est en ligne avec le Congo. C'est fantastique. Le monde est petit. Je vais attaquer avec... C'est bizarre, mais le maire de San Francisco s'appelle Edwini. Il représente bien une bonne partie de la communauté chinoise qui vit à San Francisco, puisqu'un tiers de la ville est chinoise. Et il est allé faire un tour en Chine pour essayer de convaincre le gouvernement chinois d'investir 1,7 milliard de dollars pour la ville de San Francisco. Donc, il est allé chercher, plutôt que de trouver des moyens de taxes supplémentaires ou autres. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça me dit que pour réussir dans le secteur, comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, il faut sortir de son isolement, cette espèce de superbe isolement qui est celui de certaines communes en ce moment. Et aller chercher des moyens ailleurs, des moyens publics et des moyens privés. Les moyens publics, si je me replace dans le contexte parisien, je trouve que l'Europe n'investit pas assez en ce moment dans la ville numérique. Et il y a moyen de faire de ce côté-là. Et des moyens privés, parce qu'en fait, il y a pas mal de sujets sur lesquels on fait des PPP, on associe le secteur privé, on s'organise pour qu'ils puissent en détruire dans les infrastructures ou dans les usages. Et en fait, on le fait relativement peu sur les questions numériques. Il y a matière à aller beaucoup plus loin. Alors, Nathalie, justement, vous avez dit que vous vouliez faire de Paris la capitale des start-up. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Paris ? Est-ce que c'est le financement ? On se rappelle tous de la révolte des pigeons. Il y a un projet d'un énorme incubateur à la Alfréciné qui peut être enthousiasmant. Est-ce que c'est ça la solution ? Pour moi, il y a trois choses. C'est l'opinion de Phil qui sera intéressante là-dessus. Il y a trois choses qui sont importantes dans la vie et l'émergence d'une start-up, en plus de l'idée, de l'enthousiasme, de la motivation, du goût du risque. On est bien d'accord. Trois choses sur lesquelles la collectivité peut intervenir. Il y a d'abord les conditions concrètes pour aider la start-up à se lancer. Le prix du mètre carré, tout ce qui permet au début de se mettre en place et de tenir les premiers mois. Il y a les financements qui vont permettre à la start-up de se développer. C'est plutôt au bout de deux, trois ans, c'est au moment de la croissance que la question devient critique. Et puis, il y a l'écosystème et la possibilité de trouver son marché ou de faire connaître son produit. Et aujourd'hui, sur ces trois chaînons, la ville de Paris est assez active sur le premier, dans des conditions dont on peut discuter. Par exemple, moi, sur l'Alfressinet, j'ai une critique qui est que c'est vrai qu'il y a un problème de prix du mètre carré pour les start-up à Paris. Je ne suis pas sûre que les concentrés tous au même endroit soient la meilleure solution. On pourrait imaginer des vouchers, la possibilité d'avoir une réduction sur son prix du mètre carré par différents moyens, mais de pouvoir néanmoins s'installer un peu où on veut en vie. Je ne suis pas sûre que l'effet concentration, l'effet écosystème soit si important que ça pour les start-up. Mais il y a une petite activité de la ville sur cette partie-là. Il y a le deuxième maillon de la chaîne qui est celui du financement. Là, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui énormément de créateurs d'entreprises qui, quand ils sont dans la discussion avec leurs investisseurs, leur disent, « Attendez, votre projet, il est formidable, mais il faut aller à Bruxelles ou à Londres. On ne vous le financera pas en ce moment sur Paris. » Et c'est le résultat, ça, de l'affaire des pigeons cet automne, de manière plus générale, de la fuite des capitaux et des investisseurs. Et puis, il y a la troisième partie dont on parle peu et sur laquelle une ville peut avoir une influence majeure qui est le côté vitrine. Je trouve que pour devenir la capitale du numérique, il faut être le early adopter des solutions numériques qu'on veut développer par ailleurs. Ça n'a pas vraiment de sens de dire, « Les solutions vont se développer chez moi, mais je garde un site Internet sur lequel, si vous allez sur le site de la ville de Paris, il y a relativement peu de services. » Ce n'est pas très innovant. C'est complètement éclaté. On vous demande jusqu'à quatre logins et quatre mots de passe pour des services différents. Et finalement, il n'y a rien qui puisse permettre de dire aujourd'hui « Cette ville est la vitrine du développement de la ville intelligente. » Très bien. Alors, juste avant de passer la parole à Véron, on a parlé. On pourrait rajouter un mot. La commande publique peut être utilisée pour développer les startups et pour développer les PME. Ce n'est pas très simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la commande publique. Mais si on est sur des nouveaux produits, ça peut être considéré comme étant du prototype ou de la R&D. Et vous pouvez réserver une part de votre commande publique pour être le support de développement des entreprises qui par ailleurs créent de l'emploi et de l'innovation chez vous. C'est quand même bien. Là, vous avez été assez sévère sur le site de la mairie de Paris. Il y a eu Fleur Pellerin il y a quelques semaines. Elle a été assez dure avec vous. Elle a dit que sur la question du numérique, vous n'aviez pas vraiment brillé. Est-ce que vous trouvez que son action est convaincante aujourd'hui sur les deux derniers thèmes que vous avez abordés ? Vous savez, la ministre du numérique comme la ministre de l'écologie d'ailleurs devrait se concentrer sur ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas plutôt que de chercher à critiquer mon bilan. Je veux bien parler de bilan avec Fleur Pellerin. Moi, j'ai fait le plan de relance pour le numérique. J'ai fait surtout le grand emprunt. C'était 4,5 milliards. 2 milliards sur les infrastructures et surtout 2,5 milliards sur les usages. Parce que ce qui, par le passé, en France, la puissance publique ne s'occupait que des infrastructures, des réseaux. Et avec le grand emprunt, j'ai fait en sorte qu'elle s'occupe aussi des usages, des PME, de l'écosystème. On a investi dans, par exemple, le Serious Game. Ça a l'air, bon, c'était en pleine explosion. Lancer des appels d'offres sur le sujet, c'était plutôt la partie plan d'enlance. Ça permettait, si vous voulez, d'aider à développer un écosystème. Ça a été le plan Ville Intelligente. Ça a été le plan Véhicule du Futur. Tout ça, c'est des sous du grand emprunt pour essayer d'accompagner tout un écosystème qui est en train de se créer. Donc, je verrai avec attention le jour où il y aura un début de bilan ce qu'a fait Fleur Pellerin en la matière. Mais en attendant, peut-être qu'elle peut se concentrer sur ses activités plutôt que de critiquer les miennes. J'ai vu qu'elle avait repris le projet IDENUM, qui est le projet d'identifiant numérique. Je trouve ça bien qu'elle se soit inscrite dans mes pas-là. C'était un projet qui avait été lancé. C'est bien qu'il ait été repris. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut tout simplement dépasser la petite critique politicienne. Est-ce qu'ils n'ont rien de mieux à faire ? Surtout en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Véron nous a montré qu'on pouvait innover dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'innover. Il a lancé le Africa Web Summit qui a rencontré un vip succès. Il y a énormément de technologies qui se développent en Afrique aujourd'hui qui n'ont pas cours en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. Véron, tu as l'habitude de voyager. Tu viens souvent à Paris. Quelles devraient être les priorités à ton avis des politiques ? Avant de parler de priorité, j'aimerais d'abord poser une question à NKM. Moi, je l'ai connu comme la plupart des geeks sur le web parce qu'elle avait répondu à une question que son prédécesseur n'avait pas pu répondre. Qu'est-ce que c'est le web 2.0 ? Aujourd'hui, elle se présente à la mairie de Paris. j'aimerais la poser une question. Quelle est selon elle la définition de la ville 2.0 ? Moi, j'aime bien définir la ville 2.0 comme la ville dans laquelle tout ce qui fait la ville se parle. C'est-à-dire que pour moi, dans la ville traditionnelle, les administrations se parlent entre elles. il y a le réseau de transport qui est organisé, il y a les habitants, mais tout ça fonctionne un peu en silo, vous voyez ? Et dans la ville 2.0, qui est aussi la ville intelligente, c'est comme ça que, pour moi, je vois les choses. On a mis sur tout ça, alors ça s'interprète aussi en matière d'équipement, mais on a mis sur tout ça une couche logicielle et on s'est organisé pour que les différentes institutions, les réseaux de transport, les infrastructures, les habitants puissent se parler, communiquer et en devenant communiquant, créer de nouveaux services, faciliter la vie et économiser des ressources. C'est en ça que la ville 2.0, d'ailleurs, rejoint la ville durable. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, vous passez devant un édifice public, vous passez devant une mairie d'arrondissement à Paris, vous allez avoir une affiche qui va vous donner les horaires d'ouverture et puis, pas tellement d'autres... Voilà, le bâtiment n'est pas particulièrement communiquant. Est-ce que demain, on ne pourrait pas avoir un QR code ? Vous le flashez, vous avez non seulement les horaires d'ouverture mais vous savez d'un coup de combien est la file d'attente à l'intérieur, vous savez tous les services que vous pouvez trouver sans entrer à l'intérieur, vous avez accès au dernier débat dans votre quartier sur lequel vous pouvez participer. Le bâtiment, en l'occurrence la mairie d'arrondissement, devient communiquante, produit du service mais vous associe aussi à la production de service. Je prends un autre exemple, c'est l'utilisation des données privées au public mais surtout des données privées. On pourrait maintenant très vite dans tous les appels d'offres, il y a beaucoup d'appels d'offres dans une ville parce que vous avez tout le temps des travaux, vous avez des fournisseurs, dans tous les appels d'offres, rentrer la mise en place pour les infrastructures et les réseaux d'une couche logicielle qui servira à la ville intelligente et rentrer aussi l'obligation qui sera faite pour les entreprises de travailler sur l'interopérabilité de leur système et de travailler sur la mise à disposition et l'anonymisation de leurs données, y compris les données privées. Ce qui permet de préparer dès aujourd'hui le vivier, les outils qui permettront de connecter en fait les personnes, les équipements, les institutions entre elles et demain de fournir beaucoup plus de services à tous les habitants. Merci beaucoup. Je crois qu'on va bientôt avoir des questions du point.fr mais juste avant ça j'avais une question extrêmement rapide sur deux points très précis. Vous avez parlé tout à l'heure des commandes publiques pour les start-up, pour les PME. Est-ce qu'il faut créer un small business act à quel pourcentage ? Et tout à l'heure sur les pigeons on a vu que la taxe sur les plus-valuations peut dépasser 60%, ça peut aller jusqu'à 63%. En Israël c'est plutôt autour de 25-30%. Quel est le bon pourcentage selon vous ? Bon, alors sur le small business act oui, il faut créer un small business act. Je me suis beaucoup battue au numérique avec les commissaires européens qui, c'est pas simple à la décharge de tout le monde, il faut comprendre qu'au niveau de l'Union européenne, le small business act ça a l'air d'être une évidence en France pour mémoire, pour ceux qui nous écoutent, le small business act c'est l'idée qu'on va réserver une part des marchés publics aux petites entreprises, aux PME, pour les aider à se développer, pour faire point d'appui en quelque sorte pour elles. Ça existe aux Etats-Unis, pourquoi ça n'existe pas en Europe ? C'est pas que ça n'existe complètement pas en Europe, d'ailleurs c'est possible en Europe de le faire de manière volontaire, c'est-à-dire qu'un ministre par exemple en Europe peut décider dans certains appels d'offres de réserver une part aux PME mais c'est volontaire, c'est pas obligatoire. Moi je l'avais fait au numérique, on avait réservé une part aux PME pour pouvoir tenir compte du fait que c'est plus difficile pour elles de faire les dossiers, de participer et que donc si on ne leur réserve pas une partie des choses, en général elles se font manger en fait tous les soutiens par les grosses boîtes. Pourquoi c'est pas encore systématique en Europe alors que ça allait aux Etats-Unis ? Il y a un débat à l'intérieur des commissaires européens, il y a un débat à l'intérieur des pays et il y a des pays qui sont sur des positions beaucoup plus libérales que ça et qui ne souhaitent pas qu'on réserve une part aux petites entreprises. Moi je pense qu'il faut le faire et qu'on peut le faire dans le domaine du numérique en plus en avance pour toutes sortes de raisons c'est plus facile de le faire dans ce secteur-là que dans d'autres secteurs. En tout cas, dans une ville, on peut sur certains critères et sur certains marchés le faire d'ores et déjà sans attendre et c'est cohérent à partir du moment où la ville veut être la vitrine de quelque chose qu'elle puisse avec ses moyens à elle donner un coup de pouce aux entreprises qu'elle veut développer par ailleurs c'est comme une évidence. Très bien, une sorte de discrimination positive pour les start-up. Non, mais attendez, c'est pas la discrimination positive. Quand il y a des soutiens publics pour une grosse boîte ils ont des grosses directions juridiques c'est facile pour eux de faire leur dossier. Les petites, elles n'ont pas le temps. Donc c'est pas de la discrimination. On rééquilibre plutôt les conditions de la concurrence. Sur la question des pigeons et des plus-values de sécession c'est un problème de concurrence mondiale. De toute façon, les investisseurs ne sont pas fous. ils peuvent supporter un différentiel de 5%, quelques pourcents parce qu'ils ont plaisir à vivre à Paris mais quand c'est le double ou plus du double quand c'est 20 ou 25% les plus-values à un endroit et plus de 60% à un autre ils partent. C'est tout. Ils partent. Et ce qui est pire c'est qu'ils incitent les entrepreneurs à partir de... Moi, j'en connais personnellement de ces entrepreneurs qui voulaient vraiment créer en France et auxquels leurs investisseurs ont dit non, si tu crées en Belgique on te suit. Très rapidement, un chiffre juste avant de donner la parole aux internautes à Phil et à Véron quel pourrait être le bon pourcentage maximum de taxation sur les plus-values de session ? Le pourcentage maximum c'est par différentiel il faut prendre la moyenne et se dire on peut aller jusqu'à quelques pourcents en plus l'idéal serait dans la moyenne mais on peut aller jusqu'à quelques pourcents en plus parce qu'on a notre activité et puis traditionnellement c'est vrai qu'on a une fiscalité on ne peut pas aller tellement plus que quelques pourcents en plus donc s'il y a des endroits qui sont à 20-25% 60% ce n'est pas possible 30% est un maximum c'est tout on peut imaginer d'avoir un différentiel sur certains éléments de fiscalité mais vous ne pouvez pas avoir sur tous les éléments de fiscalité une fiscalité double de partout ailleurs et penser que les gens vont quand même continuer à investir chez vous voilà ça ne marche pas Merci beaucoup alors Phil éventuellement ou Adrien s'il y a des questions des internautes Oui alors il y a quelques questions d'internautes pour voir votre programme dans Paris quelle place aura la ville des quartiers en termes de numérique et innovation j'ai pas attendu la dernière phrase en fait en termes de numérique et d'innovation voilà quelle place dans votre programme pour la ville de Paris aura les quartiers la ville numérique elle a ce charme qu'elle permet assez naturellement de développer la vie locale c'est tout sauf centralisée en fait la ville numérique dans le système traditionnel vous avez l'information qui est très très centralisée la ville numérique elle permet de décentraliser l'information vous vous baladez dans votre quartier vous avez accès à une information décentralisée donc la vie des quartiers trouve beaucoup plus facilement sa place dans une ville intelligente et dans une ville interconnectée que dans le système traditionnel dans lequel vous avez une mairie centrale qui investit de préférence dans des équipements très très visibles parce que c'est comme ça qu'elle fait sa politique et qui du coup a tendance à délaisser ce qui est au niveau local si je prends l'exemple de la culture par exemple et c'est vrai dans l'exemple du sport il y a beaucoup de critiques aujourd'hui à Paris sur le fait qu'il y a eu des investissements dans des très grands équipements mais localement dans la culture les théâtres de quartier ce qu'on a appelé les théâtres municipaux il en reste dans le sport il y a 250 millions d'euros qui vont être investis qui sont investis sur le stade de rugby mais dans le quatrième arrondissement vous avez un seul gymnase et il n'est plus aux normes bon c'est un exemple évidemment qui n'est pas particulièrement numérique et pas particulièrement ville intelligente mais ce que je veux dire c'est que la mise en réseau de tout en fait vous permet de décentraliser vos politiques la concentration et la mise en silo comme c'est la tradition de tout vous invite plutôt à investir sur les choses très visibles Phil est-ce que tu es intéressé et convaincu par les propos de Nathalie est-ce que tu penses qu'il faut aller plus loin il faut faire différemment je pense que on manque d'initiatives privées en fait en France et on ne dira jamais assez à quel point il faut remercier une personne comme Xavier Niel avec son initiative de décider de faire quelque chose dans le domaine de l'éducation qui est un vrai problème à l'évidence on peut reprendre sur ces trois points évoqués tout à l'heure dans le terme de financement je rêve de voir des investissements privés permettre à des Y Combinator très rapidement Y Combinator c'est un homme expérimenté qui s'appelle le programme qui sait ce qu'est le software c'est un anglais qui s'est installé en Californie qui connaît très bien le business du logiciel de l'internet quelqu'un qui a vraiment une grosse connaissance et qui a réuni des fonds pour investir bon c'est des sommes assez variables mais c'est ça dont les entreprises ont besoin aujourd'hui c'est pas de 4 000 euros il y a des 4 000 à Paris qui sont sympathiques mais 4 000 euros par an qu'est-ce que vous voulez faire même en Ukraine ils sont en train de mettre en place des programmes où ils donnent 50 000 dollars 3 mois à des jeunes développeurs des gens qui ont un projet et c'est ça dont ont besoin je pense les gens qui entreprennent pour avoir des moyens pas infinis il faut qu'en 3 mois il se passe quelque chose mais pour cela ça doit être pour moi essentiellement des fonds privés ça n'est pas à des fonds publics de financer quoi que ce soit ça veut apporter l'infrastructure ça c'est mon point de vue bon ici il n'y a pas d'infrastructure publique qui est privée donc il faut peut-être adapter un petit peu le modèle mais et au niveau de l'écosystème je pense que j'entends beaucoup de gens se plaindre des start-up français c'est dur de faire du business en France il y a des grandes entreprises en France qui ont du mal à innover qui souffrent et je pense qu'il y a aussi qui souffrent d'une lenteur d'exécution et de renouvellement on était des fleurons en France dans certaines technologies alors qu'aujourd'hui quand on vous sort des noms comme Safran on vous demande ce que c'est je pense qu'il faut aussi en profiter la ville la ville la ville moderne c'est peut-être ça aussi c'est de faire ce lien entre ces petites bêtes qui sont en train de pousser parce que c'est ce qui se passe ici le Y Combinator c'est un endroit où viennent s'approvisionner les grandes entreprises des fois il y a des histoires capitalistiques qui se créent bon ça c'est une autre histoire mais c'est aussi un endroit où des entreprises viennent acquérir 2-3 personnes une équipe complète et intégrer un produit donc je pense qu'il faut certainement plus initiatives comme celle que Xavier Niel alors les fonds privés de certains entrepreneurs qui ont eu du succès en France c'est bien mais ça reste encore des choses qui sont difficiles d'accès et dans le domaine effectivement d'amener un petit peu plus des gens à comprendre qu'ils peuvent aujourd'hui devenir des entrepreneurs qu'ils peuvent créer des entreprises je rêve de tech shop à Paris ou ailleurs ou à Toulouse ou n'importe où des tech shop où les gens n'ont pas forcément les moyens d'avoir des outils et ils peuvent venir dans un tech shop où il y a tout l'outillage qu'ils veulent pour travailler le bois l'acier des imprimantes 3D et permettre à des gens de créer des produits mais tout ça c'est effectivement ça viendra de l'initiative privée je pense que c'est ce qui fait le succès aujourd'hui de la Silicon Valley des gens qui n'hésitent pas effectivement à mettre de leur propre argent pour le réinvestir et permettre à des projets d'éclore donc pour revenir sur les trois points que vous aviez cités je pense qu'effectivement c'est des points qui sont très clés et à mon sens c'est des choses qui me paraissent assez importantes de voir éclore un peu plus souvent en France un peu plus d'argent Béron rapidement ou alors Nathalie vous voulez dire quelque chose juste en réaction de tout à l'heure à ce que dit Phil Jody deux remarques sur la participation des entreprises privées ça s'organise ça s'organise très facilement et tout de suite dans tous vos appels d'offres vous demandez quand c'est pertinent réseau d'eau d'énergie de transport vous demandez la mise en place de la couche logicielle qui permettra de rendre des objets communiquants et de mettre en place la ville intelligente et vous demandez l'interopérabilité et vous demandez de prévoir l'anonymisation et la mise à disposition gratuite de toutes les données vous le demandez dans l'appel d'offres donc comme ça c'est clair ça fait partie des conditions du choix de l'entreprise privée et puis une remarque en écho à ce que vous dites sur la question de la formation l'école que crée Xavier Niel je trouve que c'est très bien le problème en France ceci dit c'est pas seulement la formation derrière des programmeurs c'est en amont on n'a pas assez de candidatures de jeunes qui ont envie d'entrer dans ce secteur là parce qu'il y a un vrai problème de création de filières dès le collège et le lycée de valorisation de toute cette filière et j'avais visité dans le temps une super petite initiative qui s'appelait Web Academy qui prenait des jeunes qui étaient complètement sortis du système scolaire qui parfois était même un tout petit peu désociabilisé mais qui avait un langage en fait inné en quelque sorte enfin parce que ça les passionnait qui était le code informatique numérique et à travers des cours d'informatique il se réinsérait complètement il devenait totalement employable mais même plus qu'employable les gens s'est arrachés parce que c'était des profils qui étaient très très demandés ça pourrait il n'y avait pas du tout assez de place par rapport à la demande ça dans une ville comme Paris ça pourrait se développer et avoir un double effet positif d'insertion pour des jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui reviennent à travers le numérique et puis un autre effet positif qui est que c'est la main d'oeuvre formée qui est attendue qui est demandée qui est réclamée par les sociétés en croissance dans le web qui correspond à des besoins donc vous appelez à la création de nouvelles webacadémies Véron ton regard comment tu vois les choses alors moi je pense que le débat était assez pertinent mais j'aimerais quand même poser une question et ça va dans le sens de ce que Phil vient de dire tout à l'heure sur le manque d'initiatives privées on a vu aux Etats-Unis Barack Obama lors d'un récent discours appelé à la création d'une start-up act c'est-à-dire permettre aux jeunes du monde entier qui veulent venir lancer leur entreprise aux Etats-Unis à Silicon Valley dans le domaine des TIC pour pouvoir avoir la facilité de rentrer dans ce pays-là est-ce que pour pallier aussi un peu le manque d'initiatives à Paris ou en France vous n'avez peut-être pas prévu je ne sais pas moi une Paris Start-up Act pour permettre par exemple aux jeunes du monde entier pour venir créer leurs entreprises leurs start-up à Paris alors si j'ai lu ça avec intérêt en fait précisément je crois que ce qu'il veut faire c'est surtout pour des jeunes qui ont fait un séjour dans une université américaine et qui en sortant ont besoin de 6 mois à 1 an pour mener à bien leur projet de création d'entreprise on leur facilite on fait toutes les conditions d'obtention des papiers nécessaires du point de vue de l'immigration et ils peuvent rester le temps de faire la démonstration que la boîte est viable et réussie et c'est évidemment intelligent il y a tellement de foisonnement en plus dans les universités américaines ça leur permet en fait de garder aux Etats-Unis les plus innovants et de leur faciliter l'installation aux Etats-Unis alors en France ça quelque chose exactement de ce niveau là ça ne peut être fait qu'au niveau de l'Etat parce qu'en fait c'est du droit des étrangers donc ça ne peut être fait qu'au niveau de l'Etat ça ne peut pas être fait seulement au niveau d'une ville en revanche dans une ville faciliter l'installation des personnes qui sont engagées dans un parcours de création d'entreprise et dans une certaine mesure les accompagner pour tout ce qui est difficultés administratives de toute nature ça oui ça peut se faire et c'est de l'accompagnement pour qu'elles puissent avoir tous les papiers toutes les autorisations qui par ailleurs sont du niveau de la préfecture c'est pas la ville qui peut le faire elle-même concrètement si on prend le parallèle avec le Start-up Act des Etats-Unis c'est pas la ville qui peut délivrer les titres de séjour en revanche la ville peut accompagner à travers un guichet unique en quelque sorte tous ceux qui sont dans cette logique-là et qui participent d'un écosystème positif d'innovation à Paris ça oui on voit bien dans toutes les problématiques qui sont soulevées qu'il y a certaines problématiques certaines solutions qui relèvent du niveau de décision nationale est-ce que tout ce que vous avez proposé par exemple notamment revenir à un taux sur les plus-values de cession j'insiste un peu autour de 30% pour coller à ce qui se passe à l'étranger ça peut être entendu à François Hollande qui doit remettre fin avril début mai quelques propositions pour créer un choc de compétitivité pour les PME écoutez la première chose que François Hollande doit entendre c'est que les emplois se créent là voilà les emplois se créent dans ce secteur en ce moment je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux autres secteurs mais enfin c'est quand même là qu'est une part importante de notre avenir et ça nécessite un peu plus d'attention qu'un projet de loi comme à l'automne fait à la va vite par des conseillers qui semble-t-il n'avaient même pas vu quel allait être le problème ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il faut de la simplicité parce qu'une fois qu'ils ont eu vu le problème des pigeons ils ont accepté de rétro-pédaler sur une partie des choses mais ils l'ont fait en créant une multitude de catégories donc en fonction de savoir si vous êtes fondateur depuis combien de temps vous avez investi dans l'entreprise depuis vous allez avoir différentes catégories qui vont être très compliquées à gérer entre les actionnaires d'une entreprise ça c'est vraiment il faut simplifier simplifier la vie des start-up il faut prendre en compte ce que c'est aussi dans le domaine du numérique que leur particularité quand on dit il faut être depuis 10 ans dans une boîte pour pouvoir bénéficier des plus-values ordinaires dans le monde du numérique les boîtes elles tournent plus rapidement que ça et puis au-delà simplement de la question numérique il faut développer un système plutôt que faire le contraire comme il fait qui favorise le risque créer une boîte ça ne doit pas être vu comme suspect ça doit être encouragé créer une boîte c'est prendre des risques pour soi c'est le faire avec enthousiasme, énergie les créateurs de start-up ne demandent pas la légion d'honneur tout de suite c'est pas ça qu'ils demandent ils demandent juste finalement un peu un regard positif de la société ils prennent des risques ils sont enthousiastes ils ont envie d'être sinon portés au moins accueillis trouver un écho positif dans le regard des autres ils font quelque chose qui peut-être permettra de développer demain un grand champion et de créer beaucoup d'emplois c'est bien qu'ils le fassent en France c'est bien que ces risques-là ils les prennent en France ils méritent un regard positif et pas cette espèce de regard de méfiance que certains socialistes on l'a vu dans les débats au moment de l'affaire des pigeons voudraient porter sur eux très bien Adrien peut-être une rapide réaction d'internautes avant de laisser la parole pour les dernières observations à Phil et Véron alors au niveau des internautes un internaute nous demande comment expliquer que Paris soit en retard par rapport à Londres en termes de création de start-up alors en fait c'est pas tant sur la création qu'on est en retard parce qu'en France on crée beaucoup de start-up le problème c'est la suite le problème c'est le financement c'est le développement pour deux raisons trois raisons d'abord il y a la taille du marché c'est vrai que le marché européen est pas encore du tout unifié donc par exemple pour tous ceux qui sont dans le e-commerce c'est une multitude de marchés différents et il y en a qui partent aux Etats-Unis pour ça pour avoir d'emblée un grand marché il y a le problème du financement c'est à dire que assez rapidement une start-up elle a besoin de trouver ses financeurs de croissance et en ce moment avec les nouvelles règles qu'a mis en place le gouvernement c'est plus difficile que jamais les financeurs ils ne veulent pas investir en France et puis il y a un certain nombre de problèmes concrets du quotidien le prix du mètre carré sur lequel il y a des choses qui sont faites mais elles sont insuffisantes et d'ailleurs elles ne concernent pas non plus que le monde du numérique l'autre jour par exemple je visitais à Paris lafourchette.com je ne sais pas si vous connaissez lafourchette.com c'est une start-up de référencement en fait de restos la possibilité de trouver des bons plans parfois des réductions ils se sont installés dans un espèce de grand appartement ils me disaient qu'au début évidemment il y a eu des problèmes de mètre carré notamment pour trouver la caution pour pouvoir louer mais ils avaient eu aussi tout simplement des problèmes de droit du travail ils avaient réalisé qu'à partir de x salariés il allait falloir pouvoir un pourcentage pour les vacances ils avaient vu débarquer un inspecteur du travail et de la santé publique qui leur a fait des remarques sur les tâches sur la moquette ils se sentaient complètement décalés par rapport à tout ce système administratif qui n'était pas dans leur rythme et qui leur faisait des remarques ou des exigences qui ne correspondaient pas à ce qu'était leur actualité c'est vrai que pour une start-up qui est en train de s'installer la relation avec l'inspecteur du travail s'il n'est pas dans l'accompagnement dans la pédagogie dans l'explication de ce que c'est que le code du travail qui est bien compliqué et s'il est d'emblée dans la méfiance c'est quand même pas c'est pas encourageant Guillaume ? Merci file une petite observation avant de pouvoir enfin aller te coucher Ouais non non mais on peut rester toute la nuit il n'y a pas de problème je mets au défi quiconque de me prouver qu'il y a plus de start-up à Londres qu'à Paris donc il va falloir arrêter de se taper sur la tête je vais souvent à Londres je suis allé à Berlin récemment je ne vois pas pourquoi il y a plus de start-up à Londres qu'à Paris déjà et d'une il faut arrêter ce combat de c'est qui la plus c'est Berlin etc il y a un vrai écosystème à Paris qui depuis très longtemps beaucoup de start-up beaucoup d'incubateurs les incubateurs on en parle à Silicon Valley les incubateurs en France depuis plus longtemps ils font un peu la même chose mais il y a un super écosystème à Paris il y a plein de choses qui poussent tout ce que je souhaite là je suis dans les bureaux de DotCloud j'avais oublié de le citer et il y a deux jeunes français là qui viennent qui sont je cite cet exemple et ça aussi c'est pour montrer qu'il y a aussi plein de choses qui s'ignorent à Paris il faudrait peut-être qu'on arrête un petit peu de se taper sur la tête de temps en temps ces deux jeunes là ils sont trois mois en train de regarder ce qui se passe ils sont accueillis par Solomon Ice qui aide beaucoup donc le CEO de DotCloud qui est français et ces deux jeunes en fait ils sortent de l'INRIA si je ne me trompe pas et ils ont développé une technologie qui permet de détecter le texte à l'intérieur d'une vidéo ça veut dire que cette vidéo là typiquement sur Youtube vous allez dire le mot innovation et ça va savoir vous trouver à quel moment on parle innovation vous positionnez dessus ce sont des gens qui ont fait de la recherche dans l'INRIA et puis ils en ont eu marre ils sont partis on a aussi à Paris ailleurs un petit peu partout on a des tas de talents qu'on ignore et il faudrait un petit peu plus pousser la recherche mais surtout il faut arrêter de se comparer de se sentir plus petit par rapport aux anglais la Silicon Valley je suis d'accord c'est un petit peu c'est tellement c'est obscène tellement c'est un peu fou par moments mais franchement il y a beaucoup de start-up à Paris on n'a pas à rougir par rapport à ce qui se passe dans d'autres villes européennes et ce n'est pas le problème le problème c'est que des gens sortent de l'INRIA puissent créer leur entreprise et puis ils viennent à Saint-France on s'en fout mais que des ingénieurs et Véron il y a beaucoup d'ingénieurs étrangers qui viennent en France parce qu'ils savent très bien que la formation des ingénieurs en France c'est parmi la meilleure il y a les meilleurs ingénieurs enfin il y a plein d'ingénieurs ils nous adorent les ingénieurs français dans la Silicon Valley ils les adorent voilà il y a plein de choses super sympas qui se passent et Paris c'est souvent c'est un endroit où il se passe plein de choses entendez-moi bien et ça peut être le point de départ pour d'autres choses et peu importe si ça se termine ailleurs juste un petit coup de colère je suis d'accord avec vous qu'il se crée énormément c'est vraiment notre c'est un atout c'est un capital qu'on a il se crée depuis toujours beaucoup d'entreprises enfin depuis toujours depuis que ça existe beaucoup d'entreprises dans ce secteur là après moi je préférais qu'elles puissent se développer chez nous quand même si vous voulez franchement quand on voit des entreprises qui disent moi je pars pour trouver mes financements de croissance ailleurs bon qu'elles partent pour leur marché d'accord on comprend encore qu'on pourrait unifier le marché européen ça aiderait quand même dans pas mal de secteurs mais qu'elles partent pour trouver leur financement ailleurs moi je préférerais quand même qu'elles puissent au moins pour celles qui le souhaitent d'accord s'il y en a qui veulent partir mais au moins pour celles qui le souhaitent qu'elles puissent avoir le choix elles le trouvent rarement donc de toute façon c'est souvent un rêve de beaucoup qui pensent résoudre leurs problèmes dans la CICV alors qu'ils ne lèvent pas en France il y a de l'argent en France et c'est possible de le trouver il suffit de bien savoir chercher c'est vrai c'est facile de le dire j'étais moi-même dans une start-up et je n'ai pas réussi donc je sais ce que c'est mais on ne trouve pas de l'argent forcément ailleurs non plus merci Béron un tout petit mot un dernier mot ce que j'aimerais dire c'est que j'adhère sur ce que vient de dire Phil et ce que je viens d'entendre ici mais je considère aussi comme Phil qu'il devrait avoir un peu beaucoup plus des avionels en France des initiatives comme ça sont des initiatives qui poussent à l'innovation et je pense que à Paris ou dans une autre ville on devrait promouvoir plus de tels genres d'initiatives pour faire de sorte que de tels acteurs privés puissent aider l'État pour aider à ce qu'il y ait cet environnement ou qui est propice à l'innovation et étant pas un français étant quelqu'un qui vit en Afrique j'aimerais quand même aussi dire que comme l'a dit Phil aujourd'hui Paris partout où je suis parti Paris c'est une destination privilégiée pour les étudiants pour les cerveaux ici pour aller se faire former pour revenir en Afrique mais le seul problème c'est qu'accéder à Paris c'est pas toujours facile pour ceux qui sont en Afrique et l'innovation peut aussi venir de ces étrangers qui viennent qui se forment et qui repartent chez eux avec beaucoup plus de choses dans la tête donc il faudra aussi qu'on pense à cet échange là c'est que l'aide au développement en Afrique ne consiste pas seulement à soutenir les ONG ou aller en guerre au Mali quand on a des problèmes c'est aussi d'aider des talents qui sont formés qui sont dans le continent qui sont en manque de formation pour venir se faire former et repartir bâtir leur pays voilà Un mot juste sur la question des start-up et du fait de s'appuyer plus sur le secteur privé moi je suis très frappée par ça il ne faut pas avoir des collectivités qui trouvent tiens il y a une bonne idée dans une start-up on va faire la même chose mais on va le faire avec une administration voilà quand il y a une bonne idée dans une start-up c'est formidable on le fait avec la start-up et les bonnes idées qui sont issues de cet écosystème là de ce foisonnement du secteur privé ont vocation à être développé avec lui je dis ça parce qu'on a des exemples et on en a à Paris de bonnes idées qui ah tiens c'est formidable et bien on va créer le site public qui correspond à cette bonne idée qui est née dans une start-up donc en faisant ça on tue la start-up quelque part enfin on tue l'écosystème qui est créateur d'idées et c'est pas obscène pour une collectivité de travailler avec le privé et au contraire en fait ça fait partie surtout avec les petites boîtes ça fait partie de la moi je trouve du service public que d'être aussi d'être soi-même un peu incubateur en quelque sorte à travers le développement de ses services aux habitants et ses propres marchés merci beaucoup oui je crois que c'était oui on voit cet exemple sur la poste ce qui est intéressant aussi juste pour terminer là-dessus c'est qu'en Afrique il y a énormément d'innovation radicale parce qu'il y a plus de contraintes c'est ce qui est génial dans le domaine enfin moi j'en parle sous le contrôle de Véronne Moncourt mais ce qui est génial dans le domaine de la téléphonie c'est la façon dont en fait dans plein de pays d'Afrique on est passé directement au mobile sans passer par le filaire et du coup on a pris de l'avance sur le développement du service mobile par exemple je me souviens quand j'étais au numérique des placements en Afrique j'avais vu sur les marchés ils avaient développé des applications sur les prix spot de certaines matières premières agricoles et sur un marché qui n'était pas particulièrement flambant vous aviez des vendeurs de petits étals de différentes matières premières agricoles qui avaient sur leur téléphone portable le prix spot qui arrivait et qui pouvaient ajuster leur prix qui venaient quasiment des acteurs d'un marché de matières premières locales quelque chose qui n'existe pas du tout en France sur nos marchés on n'attend pas du tout ça et je pense que c'était lié au fait qu'ils étaient passés directement au mobile sans passer par le filaire donc ils avaient développé beaucoup plus rapidement que nous en fait des services qui sont très spécifiques au mobile qui n'existent pas sur le filaire merci beaucoup et j'aimerais quand même vous partager une information oui j'aimerais vous partager une information sur ce que je viens de dire sur le mobile juste pour une petite illustration au Congo il y a près de 3 millions de lignes de téléphonie mobile sur 4 millions d'habitants et 1000 lignes de téléphonie filière vous savez tout dire et énormément de services bancaires non sur le téléphone mobile oui avec le mobile banking qui est en train de se développer un peu partout en Afrique je pense que d'ici un an ou deux au Congo il y aura plus de personnes qui auront des comptes dans leur téléphone portable plutôt que dans les banques et ça c'est quelque chose d'assez fascinant oui donc ils seront allés beaucoup plus vite en fait en proportion c'est beaucoup plus que le mobile banking en France qui n'est pas du tout développé comme ça merci beaucoup on voit bien l'innovation n'a pas de frontières Nathalie on voit que vous êtes toujours passionnée par ces sujets on va le voir peut-être dans les prochains mois prochaines années le point le point.fr vous remercie remercie Phil de cette coucher si tard Véron d'avoir eu ce bonne nuit Véron d'avoir eu ce témoignage je vous invite à poursuivre tout ça toute cette conversation sur Twitter et merci beaucoup à chacun d'entre vous abonnez-vous et merci beaucoup